Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo à Toulouse puisqu'il y a de la brique un petit peu partout c'est un four à pizza géant la ville de Toulouse c'est mignon la brique mais l'été il fait quand même très très chaud aujourd'hui on va chez CNC Capitole hier il y avait l'inauguration de ce nouveau magasin Apple de Toulouse alors c'était avant e-concept, un Apple Premium Reseller maintenant c'est un Premium Partner, Apple Partner il y a une nouvelle dénomination, ils vont nous expliquer tout ça et ça a surtout été racheté par CNC donc c'est une nouvelle boutique ça ouvre à 10h30, il est 10h au moment où on y va normalement il y a des gens qui font la queue il y a des petits événements, il y a des petits goodies quand vous y arrivez etc, plein de petits trucs et on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas et vous présenter aussi à quoi ressemble cette boutique en plein centre-ville de Toulouse puisqu'il n'y a pas d'Apple Store à Toulouse donc c'est super important qu'il y ait ça ce qui est génial c'est qu'on arrive devant et je m'attendais à ce qu'il y ait 3-4 personnes en fait et en fait il y a énormément de monde genre, alors énormément de monde, c'est pas une ouverture d'Apple Store évidemment mais il y a quand même déjà pas mal de gens et ça c'est plutôt très très cool voilà, CNC Toulouse et bam, voici dedans coucou donc la boutique ressemble à ça tant qu'il n'y a personne il y aura peut-être des trucs ici hier c'était là qu'il y avait les coupes de champagne le jus de pomme etc là on avait tous les petits fours, tout ceci, tout cela et en bas, en bas, juste ici on a la distribution de choco qui a commencé très classe donc je vous disais que je ne savais pas trop quel nom c'était c'est un Apple Premium Partner le nouveau nom on va demander après à Gaëtan, Lionel, Arnaud quelqu'un de nous expliquer ce que c'est et toutes les équipes sont ici prêtes à envoyer du gros coin je te vois derrière, caché donc là j'essaye de profiler derrière la photo mais ce n'est pas facile c'est beaucoup trop génial est-ce que là on n'est pas vraiment à l'intérieur du truc c'est magnifique c'est les vestiaires du Stade de France ça c'est un mec qui n'aime pas les vidéos alors vous le verrez peut-être pas tout à l'heure dans l'interview c'est foutu maintenant c'est déjà trop tard toi ta mission c'est d'enlever la bâche très fort c'est ça ? c'est scroché c'est collé un petit peu mais en tirant ça devrait aller allez tu n'as pas l'air rassuré sur la partie bâche et là où je me déteste c'est que j'ai le A7 Mark IV en haut mais qu'en fait d'un point de vue timing je n'ai pas pensé à le prendre ah ça va être génial je pense que l'arrachement va être fabuleux c'est bon beaucoup trop génial donc là ce qui va se passer c'est qu'avec Caro juste derrière on va faire gagner par mon pod à un des abonnés d'Instagram on a déjà organisé le concours et il est par là à toi on a perdu Valentin on va refaire une annonce tu viens prendre en photo le moment de gênance où on appelle un mec qui ne vient pas c'est ça ? c'est ça oui exactement je ne sais pas où il est je l'ai vu tout à l'heure je ne sais pas où il est salut comment vas-tu ? super excellent salut Valentin joyeux noël en avance merci de bienvenue l'ouverture se passe très bien je vous propose de sortir prendre un peu l'air parce que le micro ne capte pas tout 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 ce qui se passe même s'il y a des engins de chantier sur le côté on va maintenant aller voir Arnaud et Lionel qui vont nous présenter un petit peu je ne suis pas sûr que ce soit mieux en fait qui vont nous présenter un petit peu CEC Toulouse Capitole CEC de manière générale Apple Store tout ça etc on va parler de pommes et de plein de choses très content que Valentin ait pu gagner un home pod ça c'est juste génial voilà pourquoi ces petits événements voilà pourquoi quand je vous suis au site sur Instagram et que je vous dis venez ça peut être cool venez ça peut être cool et donc on est avec Arnaud et Lionel ici pour tenter une petite interview en double caméra aucune idée de si ça va marcher ou pas Arnaud Lionel bon déjà on allait présent est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement prénom, nom depuis combien d'années est-ce que vous travaillez dans la boutique alors maintenant CNC avant c'était e-concept et quel est votre produit Apple préféré alors Arnaud vas-y je commence donc je m'appelle Arnaud Aldebert je travaille au sein de CNC depuis quasiment 15 ans je vais fêter mes 15 ans en septembre et mon produit préféré Apple demeure le Mac de façon générale et pour être un peu plus précis MacBook Pro 14 pouces quelle est ta fonction ici ? j'aurais oublié de poser la question alors je suis le responsable du magasin et je suis également responsable de secteur ok donc celui de Capital ici et celui de Labège également tout en fait c'est les deux le secteur ou ça va plus loin ? ça va jusqu'à Limoges, je m'occupe également de la boutique de Limoges ok, trop cool Lionel ? moi c'est Lionel Monté donc je travaille chez Apple depuis enfin chez CNC pardon depuis maintenant plus de 15 ans donc j'ai été responsable technique j'ai été responsable qualité aujourd'hui je suis Apple Genius et mon produit préféré je fais beaucoup de photos donc c'est l'iPhone 15 Pro Max ok tu shootes avec l'iPhone 15 Pro Max tu me disais tout à l'heure hors caméra que tu avais un Sony j'ai toujours les deux comment est-ce que tu gères les deux ces questions ? pour aller très très vite j'ai mon iPhone pour faire une photo si c'est vraiment sur le vif et ensuite si vraiment j'ai du temps et que je peux tout mettre en place j'ai mon appareil photo sur moi et je shootais et ici tu as le statut d'Apple Genius ça existe du coup chez les alors je regarde ton badge chez les Premium Partner également ? non pas vraiment on l'a créé en fond on l'a créé vraiment voilà ça a été personnalisé et créé à moins d'images justement un APR versus un Apple Premium Partner qu'est-ce que c'est ? quelles sont les différences ? APR c'est Apple Premium Reseller c'était ce que vous étiez avant maintenant Premium Partner je comprends que c'est le général 4 étoiles ou 5 étoiles il n'y a pas plus haut dans la hiérarchie exactement il y a quoi comme différence ? alors le label Apple Premium Partner comme tu l'as indiqué c'est le label le plus élevé en termes d'exigence et de qualité pour les revendeurs Apple on a acquis ce label ça nous permet d'avoir un nouveau mobilier une bien meilleure expérience client avec plus d'accessibilité dans le mobilier plus de formation pour nos équipes un partenariat privilégié avec Apple donc toujours pareil plus de 80 produits dans notre showroom en démonstration et encore plus de stocks de disponibilité et l'étape la plus proche d'un Apple Store tout en alliant la proximité d'un commerce toulousain et local et donc le mobilier c'est Apple qui vous le fournit à chaque fois ? alors tout est encadré en fait par exemple quand on arrive dans la boutique ce qu'on voit c'est Apple qui le valide ? tout à fait le label Apple Partner passe en premier lieu par des agencements de magasins et donc toute une gamme de mobilier dédié à ce label là donc c'est pas Apple qui le fournit une entreprise qui est mandatée par Apple qui développe main dans la main tout le mobilier et ça c'est Brice c'est lui que vous voyez sur Instagram quand il y a des stories etc donc Apple valide le mobilier mais c'est pas Apple qui le fournit c'est une entreprise tout à fait tout à fait en revanche Apple nous appuie valide le plan du magasin et également il y a une très grosse partie sur le visual merchandising ça veut dire qu'il y a un gros travail dans le label Apple Premium Partner sur l'agencement des produits la disponibilité la gamme d'accessoires disponibles on a vraiment fait un gros gros travail dessus ok trop cool oui il y en a quelque chose à rajouter peut-être dessus non je crois qu'un peu Arnaud a fait le tour ça implique aussi qu'on ait forcément une partie service technique réparation ok ça va de pair avec la partie vente parce qu'Apple est quand même vachement attachée à l'association client ça passe également par de la réparation par du suivi et sur la partie réparation tu disais Arnaud qu'il y avait des échanges favorisés ou privilégiés du moins avec Apple par rapport à de la paire est-ce que sur du SAV entre guillemets la différence elle se manifeste là également est-ce que tu as des délais de réaction plus rapides ou c'est la même chose par exemple en fait ça n'a pas d'incidence je me permets sur les délais je parlais de nouvelle expérience client c'est vraiment en termes de réparation on est toujours dans les canons d'Apple les mêmes outils les mêmes formations pour les tech qu'en Apple Store ou que dans les ateliers Apple de réparation des fois délocalisés en dehors du retail mais c'est surtout en termes d'accueil qui est en telle où ça change avec un accueil plus fluide mélangé avec la partie commerce on accueille les gens dans différents pôles du magasin pas de lieu anxiogène dédié qu'au problème on n'a plus qu'une seule équipe d'accueil à la fois commerce et technique et beaucoup plus mélangé et tu as dit un truc qui est important c'est que les formations sont les mêmes dans un Apple Store que chez un APR ou un Apple Premium Partner je ne fais que regarder les badges parce que vraiment je n'arrive pas à ce Premium Partner c'est les mêmes niveaux de formation les mêmes qualifications compétences du même attendu non il y a des exigences qui sont plus élevées justement pour le label Apple Premium Partner avec il y a tout un cursus à la fois pour la partie commerce et évidemment pour la partie technique pour la partie commerce on a un outil qui s'appelle SIL qui permet de former nos équipiers dans l'équipe sur l'agence de Capitole on a 6 collaborateurs qui ont atteint le niveau champion plus qui est le niveau de formation le plus élevé reconnu chez Apple et qui est une vraie expertise et permet de bénéficier de formations mensuelles en distanciel de quiz en continu de challenge permanent pour que tous nos équipiers connaissent sur le bout des doigts la meilleure utilisation et trouver ce qui convient le mieux à nos clients c'est trop fort trop bien qu'est-ce qui fait du coup ça question un peu piège celle-là mais on va forcément la voir dans les questions s'il y a des Toulousains qu'est-ce qui fait qu'à Toulouse on n'a pas d'Apple Store alors il y a la version corporate un petit peu mais même si on sort un petit peu de ça est-ce qu'il y a une raison autre que est-ce que c'est juste qu'Apple ne veut pas en faire je ne devrais pas vous influencer en fait qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'Apple Store à Toulouse déjà parce qu'on est là et en fait on occupe une place depuis pas mal d'années déjà à Toulouse et en fait on le fait plutôt bien Apple est plutôt content de nos résultats on occupe clairement globalement la partie toulousaine dans son intégralité en ayant un pôle dans le centre-ville un pôle à l'extérieur en parlant de CNC la beige et Apple en fait nous fait confiance nous fait confiance et nous encourage justement à occuper ces espaces-là et à s'occuper de la clientèle et de leur clientèle qui nous aident aussi parce qu'on s'occupe aussi un petit peu de la clientèle Apple pas que de la clientèle CNC ok est-ce qu'il y a une t'as levé un truc oui je me permets je me permets de rebondir justement effectivement on travaille à ExiConcept et maintenant c'est France main dans la main avec Apple depuis plus de 20 ans et il est vrai que sur Toulouse alors je ne vais pas parler à la place d'Apple et on a toujours été leur représentant officiel et on a toujours atteint leur niveau d'exigence que ce soit en termes de service ou de vente de compétence de disponibilité d'accessibilité de produit et donc on est leur parfait représentant et je vais te dire de surcroît avec ce nouveau label qui assoit encore plus ce partenariat privilégié la partenaire d'Apple vous fait exactement trop bien est-ce qu'il y a des trucs que Apple un Apple Store peut faire que vous vous n'avez pas la capacité ou les autorisations de faire et ce qui amène la question suivante en fait quels sont les services qui sont proposés rapidement en boutique ou par exemple dans tes nouvelles missions Lionel en extérieur de boutique avec des clients pro etc quels sont les services que proposent ici pourquoi est-ce que quelqu'un peut venir vous voir déjà pour voir la jolie boutique on encourage évidemment tout le monde à venir faire un saut surtout demain parce que la vidéo sort ce soir vendredi 31 donc demain samedi venez faire un saut parce que tu as encore des petits cadeaux oui oui tout à fait demain matin il y a des petits goodies pour les 100 premiers clients et tout au long de la journée il y a une roue de la fortune avec des bons d'achat des HomePod à gagner donc on vous attend donc il faut venir demain je reviens donc sur ma question quels sont les services proposés en dehors de regarder la boutique pourquoi quelqu'un viendrait alors déjà on essaie d'avoir vraiment un conseil personnalisé avec toutes les personnes qui viennent nous voir on essaie vraiment de cibler les besoins des personnes et pas juste de répondre à leurs besoins on essaie vraiment de comprendre quelles sont leurs utilisations de produits Apple et qu'est-ce qu'on peut leur conseiller en plus de juste cette utilisation peut-être on essaie de leur trouver des skills entre guillemets des nouvelles compétences qu'ils peuvent acquérir avec leurs produits et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler et on a essayé de garder aussi ce commerce de proximité Toulouse c'est quand même une grande ville mais on essaie nous avec Arnaud ça fait très longtemps qu'on est sur le secteur on connait forcément beaucoup de monde on t'a rencontré d'ailleurs aussi parce que tu as été client chez nous et en fait on essaie de garder un très bon contact avec tous les clients qu'on croise on essaie vraiment d'avoir un accueil un conseil personnalisé et on essaie de fidéliser forcément les gens à revenir chez nous et à acheter forcément chez nous donc c'est vraiment là-dessus qu'on est le plus actif tout à fait et le plus précurseur on va dire c'est ce qui fait vraiment la différence avec les Apple Store justement tu demandais ce qu'on ne fait pas par rapport à un Apple Store rien on fait la même chose qu'un Apple Store mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait en plus par rapport à un Apple Store déjà ce que disait Lionel effectivement la proximité les mêmes interlocuteurs que vous venez pour acheter un produit vous venez que vous avez un problème avec ce produit que vous avez acheté chez nous vous allez retomber sur le même interlocuteur et ça c'est notre volonté de le perdurer de retrouver les mêmes équipiers qui vont vous suivre sur plusieurs années sur votre transition également si c'est sur un passage au Mac switch que ce soit de téléphone de tablette ou d'ordinateur donc cette proximité ça c'est ce qui fait réellement la différence et pour finir par rapport aux Apple Store on peut également on essaye de vraiment de sensibiliser les clients sur la sécurité sur les données sur un accompagnement lié à ça on ne va pas forcément proposer un Apple Store où il reste totalement en dehors de ça c'est vrai que c'est un sujet important moi je parle souvent après les banques transition au NAS parce que ton conseiller change tous les deux ans vous vous êtes là depuis 15 ans on se connait depuis presque 10 et en fait vous êtes toujours là l'ouverture elle est là à chaque fois que alors avant tes nouvelles missions à chaque fois que j'ai un problème en SAV j'ai Lionel en face et une bonne partie de l'équipe est un noyau dur en fait donc il y a effectivement des électrons qui arrivent et qui repartent parce que c'est comme ça mais il n'y a pas un gros turnover dans les équipes donc qui moi me fait dire qu'on s'y sent plutôt bien une fois qu'on n'y est mais surtout le fait que l'interlocuteur peut toujours être le même ou au moins il n'est pas loin il discute avec un autre client ou il sera là dans l'après-midi si vous voulez repasser etc et ça c'est un gros sujet le fait qu'on s'y sente bien ça amène ma dernière question en vrai puisque je l'ai eu on me l'a posé est-ce qu'il y a des recrutements ouverts pour quelqu'un qui est passionné d'Apple et qui voudrait venir travailler ici qu'est-ce qu'il faut pour venir travailler ici tu parlais de skills quelles sont les compétences de manière large attendues pour quelqu'un pour venir travailler ici la première chose c'est qu'il faut vraiment aimer les produits Apple il faut c'est quelque chose il faut être utilisateur il faut être utilisateur et il faut savoir en parler il faut savoir communiquer il faut savoir vraiment partager ce qu'on vit avec les produits Apple je pense que c'est la première des choses et ensuite forcément il faut être communicatif il faut être sociable il faut être la deuxième chose ça vient un petit peu de pair j'ai envie de dire mais c'est bien d'aimer les produits Apple c'est le j'allais dire le B à bas mais il faut aimer les gens on fait du commerce on est un commerce de proximité il ne faut pas oublier ça on a commencé que ce soit Lionel ou moi on était dans des boutiques on était 4-5 personnes actuellement on est une vingtaine et donc c'est vraiment le j'allais dire le plus important au delà de la passion du produit Apple de la transmission c'est réellement l'humain aimer l'humain et pour les recrutements factuellement immédiatement il n'y a pas de recrutement ouvert en revanche on est toujours à l'affût de profil parce que les besoins évoluent très vite en fonction de l'activité et donc on est ouvert à tout et des opportunités peuvent apparaître dans les semaines mois à venir et on espère avec nouveaux locaux nouveaux labels qu'on va faire plein de ventes et qu'on aura besoin de plein de monde j'essaierai de trouver la page de recrutement et je la mettrai dans la description de la vidéo si jamais les gens sont intéressés merci beaucoup messieurs merci à toi ultra intéressante merci pour ta confiance merci on quitte CNC j'espère que l'interview vous a plu j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs dans cette vidéo que ça soit l'organisation du shop que ça soit juste l'esthétique du shop le fait que vous pouvez venir demain et que les 100 premiers auront des cadeaux très sexy moi j'ai vu ce qu'il y avait dans le sac j'aurais dû vous montrer ce qu'il y avait dans le sac mais réellement venez ça vaut le coup les équipes sont trop cool donc moi je suis très très content de travailler avec eux depuis toujours en réalité et qu'ils soient là sur Toulouse pour les raisons évoquées par Arnaud et Lionel tout à l'heure merci à eux de m'avoir invité hier pour l'inauguration et aujourd'hui pour cet événement je vous fais des gros bisous je vous invite fortement à partager cette vidéo à quelqu'un dans votre entourage qui habite à Toulouse pour que demain ils viennent chez CNC et à très vite ciao ciao